Oh sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh sisters, let's go down, down in the river to pray. Oh sisters, let's go down, let's go down, come on down. Les Voix Dominicaines, c'est un groupe de frères dominicains, plutôt jeunes, qui se réunit chaque année pour partager le plaisir de chanter et pour en faire profiter tous ceux qui veulent bien venir les écouter. Ça s'inscrit, je crois bien, dans la vocation de frères prêcheurs. On est là avant tout pour parler de Dieu, pour parler de la vérité, dans nos homélies, dans nos prédications. Mais parler de Dieu, c'est aussi parler de la façon dont il se manifeste de manière sensible par la beauté. Pendant cinq jours, on se retrouve entre frères pour chanter, on s'entraîne très dur, la chef de chœur, elle est très sévère. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'après nos concerts, la première question qu'on nous pose, mais alors, vous chantez toute l'année ensemble ? Voilà. Alors, les chanteurs, ce sont des grands artistes recrutés parmi les frères français de la province de France et de la province de Toulouse, qui se réunissent tous les ans pour la joie de partager un moment spirituel, apostolique, artistique, ensemble, au service de la beauté de la liturgie, au service aussi de l'évangélisation. Pour trois raisons. La première, c'est qu'il y a un divorce entre le monde de la musique sacrée et le monde de la religion. Et la musique sacrée est chantée par des professionnels dans les salles de concert et de moins en moins dans nos églises et dans nos liturgies. Et donc, en allant comme religieux chanter de la musique sacrée, on peut espérer de faire un peu plus le lien dans la tête des gens entre cette musique et ce qu'elle dit, et aussi pour nous comme religieux de réintroduire dans notre liturgie cette musique. Deuxième raison, c'est ce qui est la joie de chacune des fins des concerts. On va rencontrer des gens sur le pari et des gens qu'on ne croise pas beaucoup à l'église. Des gens qui ne viennent pas à la messe, mais qui viennent au concert, viennent discuter avec nous. Troisième raison, c'est notre formation musicale personnelle. Être formé pendant une semaine par une pro, ça nous permet de progresser vocalement, de progresser dans le répertoire et ensuite, tout au long de l'année, de mieux chanter pour le Seigneur dans nos couvents. Voilà ! C'était plutôt génial, on était à Saint-Malo, il y avait plus de 100 personnes, 200 personnes peut-être même, et à la sortie, les gens étaient vraiment dans la joie. Voilà ! L'évangélisation ! Vous savez, on va rencontrer les gens. Voilà ! Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !